Et les voilà parties pour la plus belle du jour, c'est le prix Comandation Unistud qui s'adresse à des pouliches âgées de 3 ans, 1600 mètres à courir, avec Edmela, le numéro 9 qui a pris un excellent départ et qui vient se porter aux commandes devant le numéro 6, Flawless Beauty. D'Aleina est aux côtés de la favorite, le numéro 3, Tawahani. Nous avons ensuite au centre du peloton le numéro 4, Roxanne, accompagnée également un peu plus loin par le numéro 5, Agua Fria, Queen's Daughter patientant à l'arrière-garde, devant encore le numéro 7, Gabella, hélas, bel honneur. Avec Tawahani la favorite qui relaie, maintenant en tête Ken Bella, qui prend d'ailleurs son sillage côté corde. En 3ème position à l'extérieur se trouve le numéro 6, Flawless Beauty, Roxanne est 4ème à l'extérieur, quand le numéro 2, D'Aleina, elle progresse, elle, plutôt côté corde. De derrière vient encore Kurem, le numéro 8 qui explique aujourd'hui sa réapparition, devant Agua Fria, à l'arrière toujours Queen's Daughter avec Gabella et Bédonneur. Le tournant final avec la favorite Tawahani qui a toujours l'avantage, devant le numéro 9, Ken Bella. Flawless Beauty, numéro 6, vient d'action de l'extérieur, devant encore Roxanne, D'Aleina, Agua Fria qui suivent dans cet ordre, Kurem étant toujours à l'arrière devant Queen's Daughter, Gabella et Bédonneur. Il reste encore 450 mètres à parcourir et la favorite Tawahani maintenant qui réaccélère progressivement devant ses adversaires. Roxanne tente de l'inquiéter maintenant alors qu'à l'extérieur, D'Aleina a trouvé l'ouverture aux côtés de Kurem. Tawahani, numéro 3, qui a toujours l'avantage et ce à 250 mètres du poteau. Tawahani contrebattant 2, 3, longueur d'avance sur le reste du peloton. Tawahani qui va tenter de le faire de bout en bout. Tawahani qui a toujours l'avantage devant D'Aleina qui pille de plus en plus fort. Et Kurem qui est en troisième position, la favorite numéro 3, Tawahani qui va finalement mener sa tâche à bien. Deuxième place pour le numéro 2, D'Aleina, la troisième pour le 8, Kurem. Merci Alex, on a la contrat remplie pour la grande favorite, Tawahani qui signe une troisième victoire consécutive. Elle s'impose pour la première fois au niveau liste, deuxième place très intéressante aussi pour le numéro 2, D'Aleina après une course de rentrée victorieuse. Troisième place pour le numéro 8, Kurem qui fait une remarquable rentrée après presque un an d'avance. Un tout petit peu moins, quatrième place derrière pour le numéro 1, Bédonneur, malgré sa lourde charge, 3.